bon salut à tous et à toutes dans cette vidéo je vais te montrer comment tu peux parier à la baisse sur le cac 40 donc bah c'est pas toujours simple quand on s'y connaît pas trop donc la première chose à faire c'est de choper un courtier donc c'est lui qui va te permettre d'intervenir sur les produits financiers donc je te conseille par exemple boursorama ce que j'utilise dans la vidéo tu as aussi bourse direct c'est pas mal ça coûte moins cher au niveau des frais de courtage et bon après tu en as plein d'autres donc bourse direct c'est à peu près un euro par ordre et ici boursorama c'est un peu plus cher c'est 1,99 mais bon j'utilise boursorama la carte a plein davantage il t'offre plein d'argent dès que tu parraine des gens ou on découvre un compte d'assurance vie vraiment c'est top tu peux gagner environ 100 euros déjà dès que tu t'inscris donc bah si tu atteins si ça t'intéresse je te mets un lien de parrainage en bas de la vidéo comme ça tu gagnes 100 euros quand tu ouvres ton compte et 150 euros en plus quand tu ouvres un pe a donc bon voilà donc revenons-en à nos moutons on voulait parier à la baisse sur le cac 40 donc à moindre frais ce que je te conseille c'est le lixor etf donc cac 40 x 2 donc en fait c'est lixor etf donc c'est un site c'est une entreprise même un fonds d'investissement si on veut être plus précis et il réplique ici l'inverse du cac 40 et avec un effet de levier de 2 donc c'est pas mal quand a pas trop trop d'argent investir sachant que les frais restent très faibles ici tu vois 0 6% si vraiment tu veux payer le moins de frais possible mais bon que tu as un peu plus d'argent ici tu as le lixor x1 cac 40 à la baisse toujours et donc tu as 0 4% de frais donc c'est vraiment pas mal donc ce qui nous intéresse c'est de prendre le code le petit code ici qui identifie l'actif financier donc ce code tu viens le copier dans ton espace boursorama tu vas dans bourse là tu vas dans rechercher tu cols voilà et là tu as le produit et donc là tu mets par exemple acheter ensuite tu mets ta quantité donc imaginons que tu veuilles en vendre 100 ici tu peux mettre un ordre limité donc avec un prix où tu mets au marché voilà tu veux le vendre tout de suite enfin acheter des produits à la vente tout de suite tu valides voilà tu as les frais au final ça fait 1 99 plus 2 euros 29 donc en gros 5 euros tu mets continuer voilà je le fais pas parce que j'ai pas envie tu mets continuer et c'est bon ton ordre est passé et voilà 4 euros 28 de frais c'est vraiment que dalle et voilà voilà donc bah si ça t'a plu dis le moi j'essaierai de te faire une autre vidéo et voilà